L'entrée est encore aux travaux, mais ce supermarché est bien au milieu des tours, au bord de la N7. Les curieux se pressaient ce matin pour comparer les prix avec les autres enseignes de la ville. Déjà implanté dans quelques cités de l'Est de la France, ce discounter est habitué à pratiquer des tarifs très bas et à proposer des produits visant une clientèle métissée. Ce rayon, par exemple, propose des hamburgers halal, une offre qui semble séduire les clients. Ça va animer un petit peu les tarterets et puis un magasin ici, c'est bien. Il y a le marché déjà, mais un magasin qui est ouvert pratiquement tous les jours, c'est pas mal aussi. C'est un quartier qui est vide, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien du tout. Les gens se déplacent à gauche, à droite. C'est une bonne idée. Les gens sont ravis. En s'implantant, l'entreprise a embauché 25 personnes, dont la grande majorité serait issue du département. 1500 m² d'alimentation et de jouets pour faire de la concurrence au Lidl et autres carrefours présents sur Corbeil. Panier moyen visé par l'enseigne, 15 euros par client. La compétition est en marche.